Yo les mecs c'est Joe, j'espère que vous allez bien, moi ça va au top aujourd'hui les mecs 33 000 abonnés et aujourd'hui Squad Builder Challenge, on va relever le challenge plutôt compliqué du joueur du mois de Barclay Première Ligue je parle bien sûr de Ryan Sterling alors comme j'ai vu que la dernière vidéo Squad Builder Challenge vous avait énormément plu je me suis dit on va la refaire mais passe ça à une étape au dessus les mecs parce qu'on est des mecs comme ça, on passe au Sterling donc voilà un défi ultra compliqué, ça m'a coûté énormément de crédit plus de 100 000 crédits à peu près pour faire ces 3 équipes là pourquoi ? Parce que des gens font des monopoles donc j'ai déjà fait le défi et je vous montrerai juste les équipes donc le premier défi c'était quoi ? le premier défi c'était faire une équipe de Barclay Première Ligue tout simplement avec une note générale de 83, un collectif de 100 donc là rien de plus simple, on prend des joueurs qui ont à peu près 83, 84, 82 et on va à une équipe, donc voilà vous avez l'équipe, vous pouvez la reproduire sachez qu'il faut qu'il y ait au moins un joueur avec 10 de collectif donc moi c'est Slimani, je lui ai fait jouer 11 matchs donc vous voyez donc Slimani a 10 de collectif ce qui lui permet donc cette équipe là d'avoir 100 de collectif les mecs donc voilà une équipe pas trop mauvaise, on va prendre le prix tout simplement il va y avoir pas mal de pack up je vous le dis dans cette vidéo voilà donc 2 packs hors rare ensuite on avait un défi, une équipe anglaise avec plus de 81 de général donc là rien de bien compliqué, alors attendez dans mon club normalement je vais aller chercher le joueur qui manque donc voilà j'ai le joueur qui manque, le joueur qui manquait c'était bien sûr John Terry pourquoi ? parce que John Terry je l'ai acheté parce qu'il vaut pas très cher il a 84 de général, ce qui permet de hausser la note de l'effectif et de pouvoir prendre sur les côtés vous avez vu des tripieurs et des bertrand qui valent pas trop cher je pense que c'est le meilleur rapport qualité prix qu'on puisse faire voilà donc avec du Defoe, du Drinkwater, du Ross Barclay, du Lallana, du Steven G etc Karik aussi ça vaut quoi ? 1000 crédits, 80 de général, c'est nickel pour ce genre d'équipe les mecs donc allez on récupère le prix là aussi, bim on fait rentrer les crédits je crois c'est 5000 crédits 1000 crédits non, voilà il y a un pack joueur premium or et ensuite le dernier c'était Manchester City les mecs une équipe de City, alors là c'était beaucoup plus cher voilà vous avez vu j'ai fait cette équipe là voilà alors c'est une équipe qui m'a coûté cher notamment David Silva que j'ai payé 44 000 crédits les mecs ça vaut pas mal cher ensuite ouais il y avait aussi le John Stones vous savez vu qu'il y a comment ça s'appelle le John Stones évolutif le John Stones normal valait très cher je l'ai payé 20 000 crédits, voilà 24 000 crédits ce qui est vachement cher pour un John Stones et le troisième joueur que j'ai payé très cher aussi c'est Fernandinho, 27 000 crédits après le reste c'était vraiment pas très très cher les mecs notamment Willy Caballero de 1000 crédits enfin voilà c'était que dalle mais en tout cas on l'a fait ce défi donc on appuie sur start sachez que ça m'a pris énormément de temps si vous voulez le faire ça va vous prendre des heures moi j'ai galéré, j'ai énormément galéré et là regardez, regarde moi ça regarde moi ce défi réussi, regarde moi ça joueur du mois, marque les premières ligues réussies Sterling 84 de général les mecs on l'a, on a, on a Sterling les mecs on l'a, il est là, il est, il est là elle est belle la carte, sincèrement je voulais avoir au moins une carte purple parce qu'elles sont vraiment jolies regardez moi ça, il y a du relais, il y a du reflet plutôt, c'est mieux elle est vraiment stylée et donc on va aller ouvrir les petits packs gratuits qu'on a donc on a voilà, on a que des gros gros packs il y a une nouvelle équipe de la semaine on est mercredi, peut-être que c'est l'ancienne de toute façon je m'en fous moi du moment que j'ai du joueur informe c'est tout ce qui m'intéresse donc regardez moi ça, on a plein de packs j'ai deux packs avec 12 éléments dont des joueurs et des consommables j'ai deux gros packs là là j'ai le plus gros pack jamais créé avec 30 éléments un mélange de joueurs et de consommables avec 26 en or et 18 rares ah oui donc on va aller ouvrir progressivement on va ouvrir celui-là en premier c'est que des gros packs sauf celui-là, on va pas se mentir c'est pas que des gros packs allez, oui, un joueur rare c'est bien ce sera Nastasic donc voilà, Nastasic d'ailleurs un ancien joueur de Manchester City pour les plus jeunes qui nous suivent qui avait pas réussi vraiment à percer et ensuite qui a un peu bourlingué à droite à gauche donc voilà des joueurs de Barclay on les garde ça va toujours se vendre allez, on va ouvrir maintenant les deux packs or rares et pas le pack méga le pack méga on le gardera pour la fin allez, c'est parti premier pack or rare les mecs let's go on va voir ce qu'on a un joueur or rare forcément ça aurait été rageant oh non bah oui c'est Bender c'est Bender c'est pas top c'est pas top Bender c'est loin d'être ce qu'on voulait on va pas se mentir Bender, McCarty, Desmayo c'est vraiment très léger McCarty ça doit se vendre pas trop trop mal là clairement je vais tout conserver parce que vraiment que des bons trucs allez, l'autre pack c'est parti allez, un bon joueur s'il vous plaît parce que ce serait bien parce qu'on aime ça va être encore oui ça va être Scrum ouais voilà je l'avais c'est ce qu'il y a vu je l'ai pas dit parce que ça casse les couilles tu vois mais je l'avais sur le bout de la langue voilà c'est pas ouf c'est pas ouf c'est pas ouf c'est pas ouf Daniel Vaz qui d'ailleurs ancien joueur de Dantonon Gaillard fait une super saison du côté du Celta Vigo si je me trompe pas et sincèrement c'est un joueur que comme vous voyez à 80 de général on n'aurait jamais imaginé ça il y a quelques années et pour les amateurs de Football Manager par exemple c'est un joueur qui est systématiquement transféré au Barça dès qu'on commence une partie donc comme quoi et allez les mecs le méga pack le méga pack et ensuite on va tester le petit Sterling le méga pack c'est parti let's go allez allez méga pack méga pack méga joueur méga pack méga non 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 les mecs on a repacké Bender oh non gros on a repacké Bender mais c'est une blague c'est une blague donc voilà les mecs j'ai essayé de faire une petite équipe sympa voilà autour forcément du petit Sterling c'est pas une équipe qui a centre collectif les mecs mais on s'en fout on est là pour s'amuser pour tester le petit Sterling je l'ai mis dans une équipe mon équipe de Bundesliga les mecs une équipe que je trouve ultra compétitive voilà je vous l'avais déjà présenté sur la chaîne j'ai échangé quelques trucs pour ceux qui me suivent de façon assidue le remarqueront le Mario Gomez en buteur que je trouve meilleur que le Thomas Müller et ensuite c'est à peu près tout les mecs tout simplement et on est parti pour ce match avec Sterling et d'ailleurs petit message aux gens qui font de l'achat revente les mecs je vous kiffe vraiment je vous kiffe autant que les autres pas plus que les autres vous rassurez vous tout ce que j'ai à vous dire les mecs c'est que si vous pouviez faire votre achat revente sans faire des monopoles sur les joueurs des squad builder challenge ça ferait plaisir les mecs alors là vous allez me dire ouais mais Jorka vous faites ce qu'on peut ouais mais là par exemple j'ai mis plus de 100 000 crédits alors vous allez me dire c'est le jeu et je vous dis bah d'accord faites le et je vous en veux pas d'ailleurs on tombe contre un Sterling man of the match si vous pouviez faire autrement ça me ferait quand même plaisir et je pense que ça ferait plaisir à d'autres gens donc si vous avez moyen de faire autrement bah faites le s'il vous plaît les mecs d'ailleurs les mecs petite question pour vous faire réagir dans les commentaires pour qu'on ait une communauté qui bouge qu'on soit la communauté solide tu vois quelle est ton émission de foot préférée que ce soit à la radio à la télé n'importe où tout ce que tu veux ton émission de foot même sur Youtube si tu veux tu peux tout dire alors moi je vous le dis mon émission de foot préférée c'est sûr et certain c'est presque la seule que je regarde c'est l'after foot sur RMC les mecs donc donnez moi votre avis j'ai vraiment envie de savoir même si pour moi le seul vrai football il est sur l'after RMC 21h 23h 21h minuit etc avec Daniel Riolo Gilbert etc donne moi ton avis d'ailleurs les mecs je précise le premier qui dit touche pas à mon sport je lui nique sa mère vraiment il n'y a pas d'autre problème le 1-0 il n'est pas très beau mais c'est mérité pour lui il me domine et bravo à lui on va l'applaudir voilà non on va pas l'applaudir quand même on va pas déconner mais c'est pas mal ah oui le 1-0 à la 39ème bon les mecs je suis pas une salope tu vois je laisse les matchs quand je perds et ça m'arrive souvent sur ce nouveau FIFA je joue pas énormément je peux pas vous mentir j'ai repris la fac pour ceux qui savent pas tiens ça va faire un petit peu vidéo FAQ je m'en bats les couilles je suis en fac de droit c'est plutôt compliqué donc il n'y a pas trop le temps non plus bon bah 3-0 comme ça c'est bon je pense qu'on va essayer de viser la manita ça va prendre une bonne vieille manita voilà là ça va être la vidéo il va y avoir un son de piano pendant H24 c'est pas grave c'est pas grave on se prend un doublé de Divock Origi c'est pas grave c'est pas vraiment grave dans l'absolu non c'est vrai que j'ai pas tiré une seule fois du match mais c'est pas grave dans l'absolu oh Sterling Sterling oh non mais il a il a tiré sur le gardien ma première frappe elle était avec Sterling ce qui montre bien que parmi cet océan de nullité Sterling est peut-être la pépite la manita la manita 5-0 5-0 5-0 5-0 5-0 5-0 c'est fort il y a peu de youtubeurs qui se prennent 5-0 cash comme ça en vidéo moi je fais moi je fais je fais il n'y a pas le temps il n'y a pas le temps il est 15h11 frère j'ai pas le temps moi je me prends des manitas frère j'ai 300 000 crédits je me prends des manitas face à des équipes de marque les premières lignes bien sales je suis venu pour ça la manita 5-0 les mecs et c'est là dessus qu'on va se quitter tout simplement pour cette petite vidéo Sterling qu'est-ce que j'en ai pensé il est bon il est sympa c'est pas le meilleur joueur du monde moi je mettrais pas non plus il a quand même la moins bonne note de toute l'équipe je mettrais pas ma maison dessus je l'ai mis parce que je suis youtubeur que des crédits j'en aurais je le sais très bien que je vais empaquer des packs sur ce fifa etc ça me gêne pas mais je vous conseille pas le faites pas de défi je te le dis comme ça pour ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'au bout bah je sais pas on va trouver un hashtag on va trouver le hashtag voilà donc le hashtag parapluie donc si t'as vu la fin de la vidéo et que tu fais partie de ces gens qui ont pu avoir le conseil de pas faire ce défi tu mets le hashtag parapluie alors même moi je sais pas vraiment comment ça s'écrit s'il y a un E à la fin ou un T je parierai sur un E mais bon démerde-toi hashtag parapluie c'était Joe bye